Coucou à tous, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine. Nous allons faire le moudolet à ma façon. Pour cela, j'ai prévu de la viande de bœuf que je vais laver et faire bouillir dans la cocotte minute avec des oignons et du sel. Entre temps, j'avais déjà sorti le moudolet du congélateur et trempé pour que ça dégivre. Et le moudolet que je vais utiliser pour ça est encore au frigo. Je ne vais le retirer que lorsque je sera prêt à aller dans la mamute. Pour celles qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Nathalie, maman de deux petites filles. Je vis en Afrique et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman. Sur ma chaîne, vous trouverez les vidéos motivation, ménage, astuces, organisation, cuisine africaine et un peu de décoration. J'espère que c'est le style de contenu qui vous intéresse. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien louper quand je publie. Après avoir donc posé la viande au feu, je vais venir appréter les arachides pour écraser. Les arachides avaient déjà été nettoyées et trempées. Maintenant, je vais juste mettre dans l'assiette, mettre les tiges de poireau parce que c'est l'ondolet. Il ne faut pas que ce soit vert avec d'autres condiments verts. Je vais mettre le poivron, je vais mettre les crevettes. Les crevettes, je les mets et j'écrase directement avec. Puis, je mets l'ail, le piment, le ninja et ce sera tout. Pour les oignons, quand même, je vais mettre une bonne quantité. Je crois là, j'ai mis 4 petits oignons. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quoi est constitué votre ndolet. Est-ce que vous mettez directement les crevettes dans le ndolet pour écraser avec ? Sous-titrage ST' 501 Et comme toujours, après avoir fait le bazar, je nettoie immédiatement après. En fait, c'est toujours ce que je fais tellement je le fais tout le temps que c'est devenu naturel. Et ensuite, je vais mettre mon sel dans la boîte. Je prends le ndolet et je constate que ce n'est pas encore dégivré, c'est encore du dont je trempe et je laisse. En attendant, je lave le plantain et je vais faire frayer. Et puis, je vais mettre mon sel dans la boîte. La viande étant prête, je peux maintenant mettre le ndolet au feu. Je vais prendre une mamille qui est quand même assez large pour ne pas avoir à trop plier le ndolet. Je vais bien les placer dans la mamille et mettre un peu d'eau. Parce que c'est quelque chose qui ne se cuisine pas avec beaucoup d'eau. On met juste un peu d'eau. Et après, quand c'est cuit, si on reste dans la mamille, on le sort de l'eau immédiatement. On le laisse refroidir. Vous verrez dans la suite de la vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Ce jour aussi, j'avais fait le marché. Maintenant, je vais aller nettoyer tout ce que j'ai acheté au marché. Au marché, en ce moment, il y a les ignames qui sont moins chers. Le plantain qui est moins cher, le macabre qui est moins cher. Maintenant, je mange le plantain toutes les semaines parce que le plantain est vraiment abordable. Il y a aussi les choux au marché. Il y a les ananas, il y a les pastèques, il y a la banane douce. Donc voilà quelques éléments qui, actuellement au marché, sont moins chers. N'hésitez pas à composer des menus à base de cela. Vous gagnerez et vous ferez des économies. Mes arachides étant revenus du moulin, je vais juste mettre la mamille au feu. Mettre un peu d'eau et verser les arachides dans la mamille. Tourner et laisser bouillir. Je n'ai pas mis d'huile, je n'ai pas fait frire les oignons parce que j'avais déjà mis une grande quantité d'oignons dans les arachides. Je viens donc sortir le mignon du feu. Je verse dans l'évier pour laisser refroidir. Ensuite, je rétire et je place dans un plateau. Mon dos lait a donc bien dégiffré. Maintenant, je peux le presser en attendant le moment pour mettre dans la mamille. Je reviens donc sur les arachides qui est déjà bien. Vous voyez comment c'est sec là. Je vais verser la viande à l'intérieur. Après la viande, je vais mettre le mignon du lait. Mais quand j'ai commencé à mettre le mignon du lait, quelque chose m'est venu en tête. Je me suis dit, et si les arachides ici sont beaucoup que le mignon du lait ? Parce qu'à vue d'eux, j'avais l'impression que mon mignon du lait était petit. Finalement, j'ai enlevé une quantité d'arachides pour mettre d'abord le mignon du lait et voir comment ça va se présenter. Et si c'est suffisant, ces arachides-là devaient aller au congélateur. Mais quand j'ai mis le mignon du lait, j'ai tourné. Je me suis rendu compte qu'il fallait encore les arachides. Parce que ce mignon du lait a vraiment beaucoup pris les arachides. Finalement, j'ai ajouté ces arachides-là jusqu'à mettre tout. Et me rendu même compte que jusque-là, il n'y avait pas assez d'arachides. Pourtant, au départ, je pensais que c'est le mignon du lait qui était petit par rapport aux arachides. Je me disais que le mignon du lait va être blanc, complètement rempli d'arachides. Mais non. J'ai versé tous les arachides. Mais, je voyais toujours que ce n'était pas suffisant. Je laisse donc cuire le mignon du lait bien se mélanger avec les arachides. Pendant ce temps, je viens de couper les oignons que je vais faire frais dans l'huile et verser au-dessus du mignon du lait. C'est un fonds frais, l'union dans l'huile et met de côté. C'est au moment de servir qu'ils mettent directement au-dessus du plat. Mais là, moi, je vais verser direct dans la mamie et je vais servir avec ça comme ça. Et j'avais écrasé la tomate que je suis revenue du marché avec. Je pose directement au feu pour que ça sèche bien. Je vais garder au congélateur pour que ça me facilite ma sauce tomate dans les jours à venir. C'est une astuce gain de temps. Écraser la tomate, faire sécher, retirer, laisser refroidir et mettre au congélateur. Au moment de faire la sauce tomate, on restit juste. On laisse dégivrer. Et sauce tomate en 30 minutes. Là, maintenant, je suis en train d'épêcher le mignon d'eau. Le mignon d'eau, en fait, quand je détache un comme ça, il y a deux compartiments. Je détache chaque compartiment et je roule. Voilà. Pour quatre que vous voyez dans le plat, c'est deux mignon d'eau que j'ai détaché. Maintenant, on va servir. Donc, je vais mettre le mignon d'eau, je vais mettre le plantain. Puis, je vais mettre le nidolet viande de crevettes. Franchement, c'était très bon. Très, très bon. Je ne suis pas une experte en cuisine. Je n'ai pas fait l'école de la bonne cuisine. Mais j'ai appris en regardant. Et même si je n'avais pas appris, mon rôle de maman m'impose. M'oblige à essayer des repas pour varier l'alimentation de mes enfants. En tout cas, ma petite famille a super bien mangé et j'étais contente. Plus tard le soir, nous avons sorti notre tête d'ananas que j'ai bien lavé. Je mets dans un plateau pour l'éplucher. Pendant que j'épluche, la peau tombe dans le plateau. En fait, même si ce qui tombe à côté, je remets dans le plateau. J'épluche bien l'ananas, je nettoie bien, je découpe et on se serre. Vous l'aurez constaté, mes enfants ne sont jamais bien loin de moi. Surtout quand je suis à la cuisine. Quand il faut manger là, elles sont à côté. Ha! Ha! J'espère que vous avez appris quelque chose. Et même si ce n'est pas le cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de cette vidéo. N'hésitez pas de me laisser un commentaire comme vous faites d'habitude. Pour me dire, dans votre ville ou dans vos marchés, ce qui est actuellement moins cher. Est-ce que vous vous retournez plus vers les aliments de saison, vers ce qui est moins cher ou bien vous planifiez vos repas sans toutefois tenir compte de cela? Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vérifier votre cloche de notification si elle est toujours activée. Soit vous la personnalisez, soit vous cliquez sur toutes les vidéos. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Bye, bye!